Le polynôme du second degré Donc là, si on a commencé le chapitre sur les polynômes du second degré, on doit commencer par savoir résoudre une équation de degré 2. Et donc là, je t'invite à aller voir une vidéo qu'on met en lien ici ou en description dans la vidéo, sur la méthode avec le discriminant pour déterminer ce qu'on appelle les racines d'un polynôme du second degré. Là, donc l'objet est d'arriver à voir comment résoudre une équation, une inéquation du second degré. Donc là, il n'est pas question de résoudre une inéquation comme on a pu le faire en seconde et en troisième avec, j'essaie d'isoler x et ensuite je donne mon intervalle solution. Là, en fait, il faut connaître son cours qui, évidemment, fait suite à une partie de démonstration que je vais rappeler là rapidement. Allez, la phrase phare à retenir là-dedans, c'est que si delta est strictement positif, donc le discriminant, alors le polynôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. Qu'est-ce que ça veut dire ? A l'extérieur des racines. Donc on rappelle, les racines, ce sont les solutions d'un polynôme est égal à 0. Donc si delta est strictement positif, ça veut dire qu'il y a deux racines. Donc le signe de a à l'extérieur des racines veut dire qu'avant a, donc de moins l'infini à la première racine, puis après la deuxième racine, donc de la deuxième racine jusqu'à plus l'infini, on a le signe de a. Et au milieu, entre les deux racines, on va avoir l'opposé du signe de a. C'est-à-dire que si a est positif, vous obtiendrez un tableau de signe de la forme plus moins plus, et si a est négatif, donc le coefficient de x carré, vous obtiendrez un tableau de signe de la forme moins plus moins. Donc je répète, un polynôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines lorsque delta est strictement positif. Si delta est nul, alors un polynôme du second degré est du signe de a, et il vaut 0 en moins b sur 2a. Puis si delta est strictement négatif, alors le polynôme du second degré est tout le temps du signe de a, donc tout le temps positif ou tout le temps négatif. Allez, maintenant on va le mettre en application et on va regarder dans chacun de ces cas. Le premier exemple est plutôt simple, c'est une application directe. Le deuxième exemple, il faudra un petit peu travailler avant d'essayer de bâtir le tableau et d'étudier le signe. Là, on nous demande de résoudre une inéquation, donc à la fin, il faudra donner des solutions. Ici, dans un premier temps, on doit se rappeler que pour un signe de degré 2, il faut avoir un polynôme du second degré sous sa forme complète d'ax² plus bx plus c pour pouvoir chercher ses racines. Donc première étape, ici on va avoir besoin de faire passer le 6 de l'autre côté. Donc regardez quand est-ce que la fonction x² plus x est plus grande que la constante y égale 6. Revient à regarder quand est-ce que le polynôme du second degré x² plus x moins 6 est strictement positif, c'est-à-dire strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, on efface donc un polynôme du second degré avec a égale b égale 1 et c égale moins 6. Donc on va déterminer les racines et ensuite on va appliquer cette fameuse règle si delta est strictement positif. Donc on regarde ce que vaut le discriminant qui vaut b², donc 1 au carré 1, moins 4ac, 6 fois 4 ça me fait 24, moins par moins ça fait plus, donc 24 plus 1 égale 25. On sait que delta est strictement positif, donc il existe deux racines. x1 égale moins b moins racine de 25, donc moins 5 sur 2a, 2 fois 1 égale 2, moins 6 sur 2, moins 3 et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a qui me fait 4 sur 2, 2. J'ai donc mes deux racines. Et maintenant, je repère pour montrer sur ma copie que a vaut 1 et est strictement positif, d'où, et je peux marquer dans un tableau de signes, comme ça au moins je montre que j'ai bien compris. Donc ici j'ai les valeurs de x et ici j'ai mon polynôme x carré plus x moins 6 et en haut, j'y mets les valeurs des racines trouvées, c'est-à-dire moins 3 et 1. La fonction étant définie sur r, puisque c'est un polynôme, on est donc entre moins l'infini et plus l'infini sans valeur interdite. Et donc on a dit que c'était du signe de a à l'extérieur des racines. L'extérieur des racines, c'est donc ici et ici. Donc à l'extérieur, a étant positif, j'ai donc plus à l'extérieur et moins au milieu. On remonte à l'inéquation, il fallait regarder quand est-ce que c'est strictement positif. Strictement veut dire qu'on va exclure les valeurs où ça vaut 0. Et donc on voit que nos solutions se trouvent ici et ici. Donc on peut donner, s est égal à, de moins l'infini jusqu'à, moins 3 exclut, union 1 exclut jusqu'à plus l'infini. Et donc voilà les solutions de notre équation du second degré ici, ou alors de celle-ci. On peut tout à fait aller tracer ces courbes sur la calculatrice et vérifier que ça marche bien, que les solutions qu'on a trouvées sont bonnes. Allez, maintenant on va regarder dans un exemple un petit peu plus abouti, un peu plus, entre guillemets, compliqué, puisqu'en fait il n'est pas naturel de voir ce signe-là. Donc tout d'abord, il faut savoir construire un tableau de signe. Ça c'est quand même super important. Donc en seconde, on a appris à construire ce nouvel outil qui permet d'étudier le signe d'un produit, d'un quotient, qui est quand même assez pratique et qui permet d'éviter dans des expressions comme celle-ci, de ne pas savoir conclure. Donc si on est un peu en galère là-dessus, on peut aller voir une vidéo où on propose la méthode de la construction d'un tableau de signe et on mettra tout ça en description aussi sur les signes de quotient, de produits, et ainsi de suite. Donc là déjà, première étape, et ça doit être systématique, si ce n'est pas donné dans l'énoncé, il faut aller chercher ce que l'on appelle le domaine de définition. Et je rappelle que le domaine de définition vient à regarder lorsqu'on a une fonction, pour quelle valeur la fonction existe, pour quelle valeur j'ai le droit de calculer les images. Donc en fait, ici, on a comme opérateur principal une division et on sait qu'en maths, il est interdit de diviser par 0. Donc on peut commencer par dire que Q existe si et seulement si, eh bien, x³ moins 7x² plus 6x est différent de 0. Cela revient en fait à rechercher ce que l'on va appeler les valeurs interdites. Donc là, notre fonction en bas est un polynôme de degré 3, mais assez pratique dans la mesure où il y a des x de partout. Donc on va chercher les racines de ce polynôme en commençant par factoriser par x. Donc on va prendre P de x est égal à x³ moins 7x² plus 6x, et on va le factoriser par x. x facteur de x² moins 7x plus 6. Donc là, on a un produit de deux facteurs, et rechercher les racines, ou les valeurs interdites, que normalement, tu as dû prendre l'habitude de noter Vi, ça revient à soit x égale à 0, ou x² moins 7x plus 6 égale à 0. Alors on pourrait très bien faire notre discriminant, faire le delta ici, ça marcherait, ça aboutirait tout à fait, mais là, il est clair que x¹ égale 1 est une racine évidente. Donc là, on va faire appel à ça, x égale 1, racine évidente. Donc, x² est égal à, on sait que le produit des racines fait c sur a, avec c qui est égal à 6, et a qui vaut 1. Donc on a 1 fois x² égale c sur a. Donc en l'occurrence, x² égale c sur a, ce qui me donne 6. Donc on a 1, 2, 3 valeurs interdites, qui sont les racines du polynôme P, et ceci va nous permettre, en plus, de gagner du temps, quant à l'étude de signes. Donc maintenant qu'on a nos valeurs interdites, grâce à ça, on a un a qui est égal à 1, et qui est strictement positif. Cette petite ligne-là, qui ne paye pas de mine, va nous permettre de justifier le remplissage du tableau de signes que l'on va faire, puisque a est strictement positif, on sait que ce polynôme-là est du signe de a, donc positif, à l'extérieur des racines. Donc maintenant, on va regarder quand est-ce que ça annule le numérateur. Donc, hop, on a fait les valeurs interdites, et on va regarder quand est-ce que x plus 3, et on peut même faire x plus 3 supérieur ou égal à 0, qui revient à x supérieur ou égal à moins 3. Cette petite ligne va permettre de justifier non seulement la valeur moins 3 qu'on va mettre en haut dans notre tableau de signes, mais également, pourquoi est-ce qu'on va mettre un plus à droite de moins 3. On a demandé quand est-ce que x plus 3 est positif, et ça nous répond lorsque x est plus grand que moins 3. Donc grâce à ça, on va pouvoir dire que, après moins 3, il y aura des plus dans notre tableau. Alors là, en gros, à peu près tout est fait pour arriver à remplir notre tableau de signes. Et vu que l'exercice nous demande d'étudier le signe, mais une fois que ça sera dressé, on est bon. Donc, on dresse le tableau de signe de la fonction Q. On prend de la place, on essaie de faire un tableau un peu grand, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à mettre dedans. Donc, en haut, les valeurs que l'on a déterminées, c'est-à-dire ici, ensuite là, là, et là. Tout ceci, évidemment, compris entre moins l'infini et plus l'infini, en ne nous mettant pas ensuite les valeurs interdites. On y met x plus 3, le numérateur, puis le dénominateur que l'on va mettre sous sa forme décortiquée ici, c'est-à-dire x puis x carré moins 7x plus 6 et ensuite, on a le quotient du numérateur par notre dénominateur ici. Donc, ça, ça porte un nom Q2x. Alors, si l'exercice de donner pas un nom, tu pourrais très bien dans ton énoncé, dans ta rédaction, dire on appelle Q2x égale la fonction définie sur R privé de 1 et 6 par on donne ça. Ça évite d'avoir remarqué ce gros bloc un petit peu chiant qui est celui donné par l'énoncé initialement. donc ensuite, là-haut, évidemment, on met les valeurs dans l'ordre croissant et dans l'ordre croissant, la plus petite, c'est moins 3 puis ensuite, on a 0 et 1 et 6 donc 0 1 6 et plus l'infini. Hop ! on tire les barres pour délimiter les endroits avec les changements de signe et attention en 1 en 6 en 0 on a les valeurs interdites donc ici double barre là aussi et là aussi on rappelle que c'est comme ça que se repèrent les valeurs interdites dans un tableau. x plus 3 ça vaut 0 en moins 3 x ça vaut 0 en 0 et x carré moins 7 x plus 6 ça vaut 0 en 1 et en 6 lorsque le numérateur fait 0 le quotient fait 0 et maintenant on passe au signe ici on a dit que c'était positif après donc là on met nos plus de partout et le moins avant. x évidemment x est positif quand x est positif donc ici et donc moins avant et là on a dit que a été positif et donc c'est du signe de A à l'extérieur des racines donc à l'extérieur des racines et au milieu l'opposé du signe de A maintenant les règles du signe moins par moins ça fait plus et un plus ne change pas un signe donc plus il n'y a qu'un seul moins moins que des plus plus un seul moins moins que des plus plus donc voilà là on vient d'étudier le signe de ce quotient que l'on pourrait qualifier de fonction rationnelle c'est à dire un quotient de de polynôme dans quel cadre on pourrait avoir ça tout simplement que ce soit le premier comme le deuxième ça pourrait très bien être dans le cadre de l'étude du signe du dérivé si on est en première et qu'on a abordé le chapitre sur la dérivation mais en fait il s'avère que on a besoin d'étudier le signe des dérivés et donc très important de savoir ça donc voilà là on vient de voir au travers de deux exemples celui-ci un petit peu plus complet celui-ci plutôt rapide et simple avec la règle phare que je rappelle si delta est strictement positif alors le polynôme du second degré du signe de A à l'extérieur des racines puis une fois qu'on a ça on détermine les racines on donne notre tableau et on conclut si c'est une inéquation ou alors si on doit simplement étudier un signe et bien on étudier le signe de chacune des parties de notre fonction quand il faut la décortiquer comme c'est le cas du dénominateur on le fait on dresse tout ça dans un tableau et on conclut donc voilà j'espère que ça t'a permis d'y voir un petit peu plus clair surtout n'hésite pas à remettre plusieurs fois la vidéo à refaire l'exercice plusieurs fois pour t'entraîner et ensuite à t'entraîner davantage sur plein d'exercices donnés par ton professeur ou des ressources qu'on peut trouver sur internet ou qu'on peut également donner à nos élèves donc j'espère que tout ça ça t'a plu et si tel est le cas et bien n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut à venir la partager et la commenter la montrer à tes amis à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les notifications des autres vidéos qui pourraient t'intéresser à nous suivre sur internet sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et d'ici à la prochaine vidéo je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?